Salut c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'ai répondre aux questions d'Instagram auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre l'autre jour. Donc c'est une petite foire aux questions Instagram. Alors c'est parti avec la première question. Question, je suis presque végétalienne, le fromage je n'y arrive pas, pourquoi ? Il peut y avoir plusieurs raisons, ça peut être que par exemple tu manges trop de légumes et pas assez de calories, de glucides, tu vois, donc du coup t'as encore faim après ton repas, tu te dis bon bah j'aimerais sur du fromage parce que j'aime ça, parce que j'ai encore faim, tu vois, ça peut être ça. Ça peut aussi être que t'as pas regardé assez de documentaires où on montre le sort des vaches, des taureaux et des veaux parce que c'est horrible, l'industrie laitière est tellement cruelle donc si t'arrives pas à passer le pas, je te suggère de regarder ces documentaires-là ou des petites vidéos où ils montrent comment on sépare les veaux des vaches, comment ils inséminent des vaches, comment ils les violent quoi et comment ils violent le taureau aussi, c'est horrible. Et puis je sais pas si t'as déjà vu ces appareils de viol de taureau, ils lui font faire une électro-éjaculation, enfin c'est immonde, toute l'industrie elle est horrible. Et puis après les petits veaux corinnaises, bon on les sépare de la mer au bout de quelques jours, plus ou moins rapidement, ça dépend des endroits. Mais c'est cruel, tout ça pour voler le lait des vaches et après, je sais pas si t'as vu, les veaux qui sont gardés dans des petites niches, ils peuvent pas bouger, on les a mis en fer, c'est horrible. Donc ils peuvent quasiment pas bouger, puis ils manquent de fer, et tout ça pour que leurs muscles soient pas trop développés, pour que leur viande reste blanche, enfin c'est immonde. Donc l'industrie de la viande et du lait, elles vont de pair. Et tous ces pauvres bovins qui sont exploités, qui sont tués bien avant l'âge où ils devraient mourir de cause naturelle, ça sera à peu près 20 ans, ben non on les tue super tôt, quoi. Dans le cas des vaches c'est 4 à 5 ans, et le cas des veaux, ben c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, quoi. C'est immonde. Donc voilà, renseigne-toi sur les méfaits du lait, puis renseigne-toi sur les méfaits de l'industrie laitière sur les animaux, quoi. C'est ça ma solution. Et puis mange assez de glucides. Ça t'aidera aussi à être forte intérieurement. Que penses-tu d'une détox de fruits et de légumes pour purier le corps avant de bien commencer un programme de musculation ? Alors si t'es une femme et que tu veux faire un programme de musculation, sache que tu vas pas prendre beaucoup de muscles. Naturellement, tu vas prendre très peu. Et t'auras beau prendre tous les compléments que tu veux, il va se passer grand-chose, quoi. Par contre, si tu commences à manger beaucoup de protéines, et te gaver comme les fit girls, tu vas grossir, en fait. Tu vas devenir bulky, tu vois. Mais pas dans le sens que tu veux, tu vois. Ce sera plutôt de la graisse que du muscle. Bref, je m'écarte un peu, mais je préviens juste. Et si t'es un homme, bon, tu pourras prendre plus de muscles, vu tes hormones, tu vois. Bref, est-ce qu'une détox de fruits et légumes, c'est bien avant de faire ça ? Ben, ça te permettra de perdre la graisse. Oui, ça c'est une certitude. Et ça dépend de combien de temps tu veux le faire. Tu vois, si tu le fais pendant longtemps, tu risques de t'attraper des TCA, tu vois. Donc, sois prudent. Alors, ce que je te recommanderais, c'est une alimentation à base de fruits et de salades. Pas trop longtemps, tu vois. Peut-être une semaine, dix jours max. Parce que, bon, on ne voudrait pas que t'attraper des TCA. Non, franchement, je suis sérieuse. Donc, à base de bananes, par exemple. À base de mangue, si t'as accès à ça, si t'es dans un pays tropical. À base de pommes, si c'est la bonne saison. Tu vois, si elles sont de bonne qualité, près de chez toi. Tiens. Les mûres. Bon, il y en a qui font ça à base de raisins. Mais bon, comme je te dis, ne dépasse pas les dix jours. Si tu fais ça pendant trois jours, c'est bien. Mais bref, en tout cas, c'est totalement facultatif. Tu vois, t'as pas besoin de te purifier. Déjà, l'utilisation de ce mot, ça m'inquiète un peu, tu vois. En fait, ton corps, il se détoxifie tout le temps, tu vois. Quoi que tu manges, quoi que tu fasses, ton corps se détoxifie. Après, si tu veux l'aider à détoxifier davantage, tu peux faire du sport, tu vois. Mais quoi que tu manges, il va se détoxifier. Après, ça se verra pas forcément selon ce que tu manges. Parce que si tu manges des trucs trop au cracra, tu verras jamais à quel point ton corps peut être propre, tu vois. Mais en tout cas, t'as pas besoin de jeûner, faire des cures pour que ton corps se détoxifie. Si tu manges juste sainement, tu vois, l'alimentation que je te propose, à base de fruits, féculents, un peu de légumineuses et puis des feuilles vertes, tu vois. Si tu manges comme ça, sans huile, ton corps, il va se détoxifier et ce sera visible, voilà. Donc, fais attention avec les notions de se purifier, la pureté, tout ça, ça va te mener vers des états qui vont pas forcément te changer dans le bon sens. Ensuite, même quand je n'ai plus faim, je mange jusqu'à être malade. Un conseil. Bon, je suis pas un thérapeute en boulimie, tu vois, mais je peux te dire ce que j'ai vu qui marche sur d'autres gens et ce qui leur permet d'aller mieux, tu vois. Donc, justement, jusqu'à en être malade, ça veut dire que ton corps a un sacré besoin en retard de glucides, quoi. Donc, voilà, ce que je peux te dire, c'est mange tous les glucides que tu veux, mais arrête l'huile, arrête les produits d'origine animale, sinon tu vas te faire du mal, c'est clair, quoi. Et quand ton corps, il aura eu assez de glucides, là, il va se calmer, il va dire, oh, mais c'est bon, en fait, là, j'ai assez mangé, je sais pas combien de temps ça peut prendre, tu vois, ça peut prendre des semaines, des mois, ça dépend des gens, tu vois. Peut-être qu'au bout de trois jours, tu seras bien, tu vois, j'en sais rien, je connais pas ton cas, quoi. Mais en tout cas, quand t'as des crises de boulimie comme ça, que tu manges jusqu'à être malade, ben, si tu manges des pommes de terre, par exemple, ben, je peux te dire que l'indice de satiété des pommes de terre, c'est un truc officiel, hein, il y a eu des recherches là-dessus. La pomme de terre est, d'après le graphique que j'ai vu, c'est l'aliment qui est le plus rassasiant. Donc, si tu trouves que c'est des pommes de terre cuites à l'eau, à un moment, t'en auras marre et tu pourras plus, tu vois. En fait, ce qui satisfait, c'est les fibres, mais c'est pas tout, hein, les glucides aussi, les sucres complexes, les sucres simples, ça, c'est des trucs qui rassasient clairement. Après, quand on mange pas mal de graisse et de protéines, ton corps, normalement, il te dit, waouh, stop, là, ça va être très dur à digérer, s'il te plaît, arrête. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que c'est rassasiant, tu vois. Mais en fait, ce que ton corps veut, c'est des glucides. Parce que pourquoi est-ce que la plupart des gens veulent un dessert après leur repas ? C'est parce qu'ils ont pas eu leur quota de glucides dans la journée, donc, pour prévenir ça, bah, mange assez de fruits, mange assez de féculents, et puis, il y aura, a priori, pas tous ces problèmes, quoi, voilà. Donc, féculents à volonté, fruits à volonté, mais juste pas en même temps, voilà, c'est tout. Est-ce que manger des fruits et des légumes à volonté, c'est bon pour la santé ? Alors oui, manger plein de fruits et de légumes à volonté, a priori, c'est bon pour la santé. Après, monsieur Troll, là-bas, je sais pas ce qu'il veut me demander. Je suis pas sûre qu'il se moque de moi, en fait. Bref, je vais comme te répondre sérieusement à cette question. Admettons que t'y connais rien à l'alimentation, et que tu te dis, tiens, j'ai mangé que des légumes, parce qu'en fait, je vais maigrir. Et j'espère que ça va bien se passer. Sauf qu'en vrai, bon, les légumes, c'est très bien pour t'apporter des minéraux, des fibres, mais côté énergie, côté calories, ça t'apportera jamais, jamais assez. En fait, on n'est pas des herbivores. On peut essayer de manger de l'herbe toute la journée, on n'aura jamais nos besoins satisfaits, tu vois. On n'est pas des vaches, on n'est pas des chevaux, on n'est pas des lapins, on est autre chose. Donc, n'essaye pas de manger que des légumes, parce qu'à un moment, ce qui va se passer, tu vas avoir des fringales incontrôlables, et tu vas manger de nouveau n'importe quoi. Comme avant, a priori, voire peut-être pire, je sais pas, probablement comme avant. Donc, si tu perds du poids, c'est pas la bonne approche, quoi, tu vois. Les légumes, c'est bien d'en incorporer, c'est très bien pour les minéraux, les fibres, mais il faut une source de calories saines. Et les produits d'origine animale et l'huile, c'est pas une source de calories saines. Par contre, des repas à base de fruits ou à base de féculents, ça, c'est très bien. Et tu peux rajouter des feuilles vertes, des légumes cuits, c'est très bien. Mais n'essayez pas juste de manger que des fruits et des légumes, tu vois. Ça risque d'être difficile, voire impossible, tu vois. Il y a des gens qui arrivent à vivre que en mangeant des fruits, mais c'est pas pour toute leur vie, tu vois. Et puis, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, de connaissances, ça coûte cher. C'est pas quelque chose qui serait adapté à monsieur et madame tout le monde, tu vois. On va dire que 99,99% des gens n'y arriveront pas. Voilà, il faut être sous les tropiques et avoir accès à des durians et puis à des fruits tropicaux bien roboratifs, tu vois. Sinon, c'est voué à l'échec. Mais bref, pour revenir à une alimentation un peu plus normale, oui, manger des fruits au petit déjeuner ou goûter et puis rajouter des légumes au repas, c'est super. Il n'y a pas besoin de se limiter en fruits et en légumes, voilà. C'est ça le message. Mange autant de fruits que tu as envie, mais ne les mélange pas avec des trucs cuits, tu vois. Et puis mange autant de légumes que tu veux. Les carottes cuites, je ne sais pas, des brocolis cuits. Je ne sais pas ce que tu aimes comme légumes. Mange les légumes que tu aimes. Ne te force pas à manger des légumes que tu n'aimes pas. Ensuite, est-ce que la consommation de crudités au quotidien peut poser problème ? Oui, si tu manges trop souvent et en trop grande quantité, je ne sais pas, par exemple, du chou rouge cru ou alors des carottes crues, du panné cru, des oignons crus, du brocoli cru, tu as des trucs comme ça. Ça risque de mal se passer et de causer des fermentations dans les intestins. Et ce n'est pas un truc que je te souhaite, tu vois. En fait, vu notre système digestif, on digère assez mal les légumes durs crus. Et oui, on n'est pas très adapté à ça, quoi. Donc en petite quantité, ça passe. Certaines personnes sont très sensibles à ça, donc il vaut mieux les éviter que complètement, tu vois. Si tu as des soucis d'intestin, stop avec ces légumes durs crus, tu vois. Il vaut mieux les cuire. Par exemple, les carottes, il faut les cuire. Et là, on peut en tirer un meilleur bénéfice, tu vois, pour notre organisme. Voilà. Ensuite. Ah oui. Moi, quand je sors, quand je vais chez quelqu'un et qu'il me prépare un petit plat végétalien et qu'il y a, je ne sais pas, des carottes crues avec du chou rouge cru, bon, c'est un petit tas. En général, il n'y a pas trop. Donc je les mange. Mais sinon, chez moi, je ne mange pas de légumes durs crus. Et puis, je digère très bien tout le temps. Parce que, voilà. J'ai compris comment ça se passe, la digestion, depuis longtemps. Et tous les matins, je me réveille. Hop, le ventre est plat. J'ai bien digéré. Je vais faire mon caca. Et puis, je digère super bien, quoi. Bon, on continue. Question suivante. Tu ne recommandes pas le riz, la patate, les pâtes et les fruits au cours du même repas ? Ouais, c'est ça. En fait, fruits et féculents, il ne faut pas les mélanger. Bon, si tu mets quelques baies dans tes flocons d'avoine, tu vois, ça va passer. Mais si tu commences à faire des grandes quantités de fruits avec tes féculents, je te dis, tu vas mal digérer. Surtout si tu n'es pas sportive, tu vois, surtout si ton métabolisme, il est un peu lent, c'est un truc que tu ne veux pas digérer. Donc, ne mélange pas les fruits avec les féculents, s'il te plaît. Ne mélange pas les fruits avec quoi que ce soit de cuit, en fait. Donc, tes fruits, tu peux les manger le matin, au goûter, voire juste le midi, si tu en manges des bonnes quantités, quoi. Donc, juste, quand je dis féculents, oui, c'est les pâtes, c'est le riz, c'est les pommes de terre, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est des glucides complexes qu'on cuit pour qu'ils deviennent digestes. Voilà, c'est ça, les féculents. Ensuite, comme tu fais moins de sport en ce moment, continues-tu à manger en surplus ? Alors, oui, j'étais en Afrique du Sud pendant un mois, et j'ai fait deux heures de sport par semaine, comme j'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et donc, je faisais deux heures de course à pied par semaine. Bon, là, je suis rentrée en France, mais je te reparle de ce que je faisais en Afrique du Sud. Et j'ai continué à manger en surplus, on va dire 500 kcal de surplus, ou alors jusqu'à 1000 kcal en surplus, tu vois. Bon, je ne calculais pas tous les jours, tu vois, mais à chaque fois que je vérifiais, je mangeais considérablement plus que ce que je suis censée brûler en théorie. Après, mon organisme, si on lui donne plus de glucides, tu vois, c'est bon, c'est bon, t'en fais pas, je vais les brûler là et là et là. J'aime bien les gaspiller, enfin gaspiller, en thermogénèse, tous les petits mécanismes du corps qui demandent plus de glucides. Ah si on en a plus, aucun souci, hein, on les aime, on les aime, on aime bien les brûler. Donc, en fait, le secret, c'est les proportions des macronutriments, tu vois. Si tu manges à peu près comme tout le monde, tu vois, avec du beurre, des oeufs et tout le tralala, et que tu rajoutes plus de glucides, ton corps, il aura du mal, tu vois. C'est une question d'insuline, donc si tu veux en savoir plus, clique là-dessus, je ne vais pas l'expliquer maintenant, c'est une question d'insuline. Donc, quand t'as des macronutriments, 80% de glucides, 10% de lipides et 10% de protéines, là, c'est bon, tu peux y aller sur les glucides et puis un excès calorique de glucides, ça posera pas de soucis, tu vois. Mais bon, ça, c'est un autre paradigme, tu vois. Ensuite, et niveau gluten, en mangeant beaucoup de pâtes, qu'est-ce que j'en pense, ok. Bah, écoute, moi, les pâtes, ça ne me pose pas trop de soucis, hein. Après, pour les gens qui sont celiaques, les gens qui sont intolérants au gluten, hypersensibles au gluten, bah, ils vont avoir des problèmes, c'est sûr. Mais heureusement, on a des alternatives, on a les nouilles de riz, on a les pommes de terre, enfin, on a plein d'autres féculents, donc, voilà, si on ne supporte pas les pâtes, bah, on a du choix, quoi. Et sinon, pour tous les autres, bah, pâtes, légumes, boum, super. Après, pâtes, plus fromage, ça, c'est pas bon, tu vois. Est-ce que je mange beaucoup de gluten ? Je pense que c'est ça le sens de la question. Bah, en fait, je mange pas tant que ça, mais si j'en mange tous les jours, ça ne me pose aucun souci, quoi. Surtout depuis que j'ai un peu regardé le côté science, et j'ai vu que, souvent, la plupart des réactions au gluten non diagnostiquées, bah, c'est de l'effet nocebo, l'inverse de l'effet placebo. Et donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, mais en fait, je peux manger les pâtes, j'ai arrêté de me prendre la tête, quoi. Et puis, ça s'est bien passé. Ok, suivant. Stériliser les animaux de compagnie, est-ce que c'est vegan ? Si oui ou non, pourquoi ? Bah, en fait, quand on a une hyperpopulation, enfin, une surpopulation de chats et de chiens, et bon, sur ces chats et de chiens, en fait, dans les villes, bah, faut bien imaginer que ça implique une surconsommation de viande. Bah, ouais. Et, bah, donc, ça implique des abattoirs plus grands, ça implique plus de souffrance d'autres animaux. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, bah, on se dit, bon, bah, on va arrêter de faire reproduire ces animaux de compagnie, voilà, de manière déraisonnable, quoi. Par exemple, les chats, les chats errants, qui sont pas stérilisés, bah, ils vont se reproduire, et puis, il y aura plein, plein de chats errants partout. Et, bah, en Australie, ça a été un problème, ils ont été tellement nombreux que ces populations de chats ont commencé à décimer les populations d'oiseaux. C'est pour ça qu'ils se sont mis à tuer les chats errants dans ce coin-là. Bah, ouais, c'est cruel, mais en même temps, ce qui est aussi cruel, c'est de pas stériliser ces chats. Après, ils sont en surpopulation, et puis après, bah, ça se répercute sur les populations d'oiseaux. Ça, c'est un problème. Bon, les populations de souris, je pense qu'elles sont tranquilles, parce qu'elles se cachent, elles se reproduisent vite, mais bon, les oiseaux sont en péril. Donc, si on tient nos oiseaux, ne faisons pas reproduire nos chats de manière excessive, quoi. En plus, on était l'époque où les gens abandonnent leurs animaux de compagnie, en disant, ouais, c'est bon, ils vont se débrouiller dans la nature. C'est pas si simple que ça, quoi. Enfin, imaginez un animal de compagnie qui a été dans un appartement toute sa vie nourri, choyé, il a jamais eu besoin de survivre, et puis d'un coup, on le lâche dans la nature, il sait pas faire. Bon, s'il a un peu de chance, il va peut-être se débrouiller, mais bon, il va peut-être crever de faim, crever de soif. Si c'est en hiver, il va peut-être crever de froid. Bon, les stériliser, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, en fait, à mon avis. En fait, les chats et les chiens, ils sont pas en voie d'extinction. On peut les stériliser, je pense que c'est une bonne idée. Après, il y a une population qui est très problématique aussi, c'est les humains. Oui, il y a une surpopulation d'humains sur Terre, c'est un problème. Et alors, c'est pour ça que je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas contribuer à cette surpopulation d'humains qui consomment à gogo et qui détruit la planète à force de consommer. Et même si on est un consommateur écolo, minimaliste, végan, on va quand même polluer dans une certaine mesure, et puis je ne veux pas me reproduire et faire potentiellement des bébés carnistes qui vont consommer à gogo, quoi. Bref, pour en revenir aux animaux de compagnie, ben oui, le stériliser, c'est végan, enfin, je vois pas le problème. C'est pas anti-végan de stériliser des animaux, ouais. C'est pas cruel, c'est altruiste, en fait. Bon, nos animaux de compagnie, quand ils sont stérilisés, c'est fait sous anesthésie. Alors que bon, les animaux, quand on leur coupe la queue, quand on leur coupe le bout du bec dans les élevages, c'est pas fait sous anesthésie, hein. Voilà, il faut juste se souvenir de ça. Ensuite, que conseillerais-tu comme alimentation à une femme enceinte ? Alors, regarde les chevaux, les juments enceintes. Est-ce qu'elles mangent comme les autres chevaux ? Ben oui, parfaitement. Elles mangent plus, mais elles mangent pareil. Regarde ton lapin, ton chat, le jour où t'as la lapine ou t'as acheté enceinte, ben, elle va manger pareil. Par contre, elle aura un appétit supérieur, tu vois, mais elle va manger pareil. Et les humains ? Ah ben non, les humains, il faut qu'ils mangent plus variés, plus gras, plus... avec plein de compléments. Non, il n'y a pas un problème. Il y a le diabète de la femme enceinte aussi, strictement répandu et... Non, l'humain, il mange n'importe comment. C'est pour ça qu'il se prend la tête et puis il a peur de tout et il sait pas quelle est son alimentation naturelle. Et en fait, comme le dit le docteur John McDougall, l'alimentation ne change pas aux différents cycles de la vie. Bon, sauf pour le nourrisson qui est encore à l'âge d'être allaité, tu vois. Mais sinon, tous les âges de la vie, on mange pareil. C'est juste que quand on fait plus de sport, quand on est enceinte, quand on allait, on a besoin de manger plus. C'est logique, il nous faut plus d'énergie pour nos activités. Voilà, c'est complètement logique. Donc, quand on dit, ce serait bien de manger plus gras, en fait, parce que manger gras, ça permet de manger plus de calories, c'est surtout ça. Mais sinon, si on mange juste plus de féculents, voilà, c'est facile. Ok, ensuite, le sucre, même celui des fruits, nourrit les cellules cancéreuses. Qu'en pensez-vous ? En fait, le sucre nourrit toutes les cellules. En fait, quand je dis sucre, c'est les glucides complexes et simples qui ont été digérés et qui circulent dans notre corps ou alors qui sont stockés sous forme de glycogène dans les muscles et le foie. Et en fait, notre cerveau, il carbure exclusivement aux glucides. Bon, après, quand il est en mode survie, il doit carbure à autre chose, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le sucre ne cause pas le cancer. Ce qui cause le cancer, c'est les protéines d'origine animale, entre autres. Ça, c'est un facteur majeur. La viande, les oeufs, le lait, ça, c'est une cause de cancer. Et le cancer ne peut pas se développer dans un corps sain. Et tu peux nourrir un corps sain avec autant de sucre que tu veux, tu vois, il ne chopera pas le cancer. Par contre, quelqu'un qui a un terrain de cancer, il va le développer. Puis c'est sûr que le nourrir avec du sucre, ça va nourrir toutes les cellules. Et entre autres, ça va nourrir ses cellules cancéreuses. Bon, il faut bien comprendre que la cause du cancer, ce n'est pas le sucre. Ensuite, question suivante. Ton type d'alimentation peut t'aider à en finir avec la boulimie vomitive ? Ouais, j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui vont beaucoup mieux avec leur boulimie vomitive. Il y a deux choses. Qu'est-ce qui cause cette boulimie ? Est-ce qu'on va résoudre ce truc ? Et aussi, quand les boulimiques ont envie de se ruer sur quelque chose, sur quoi est-ce qu'ils vont se ruer ? Est-ce que ça va résoudre le problème ou pas ? Et je sais qu'il y a une chose qui donne très faim, c'est se priver de glucides. Et le problème, c'est que les personnes qui se privent de glucides pour faire tel ou tel régime, elles vont avoir envie de trucs sucrés. Mais souvent, le problème, c'est qu'elles se ruent sur des trucs sucrés et gras. Bon, du coup, ce n'est pas bon pour la santé. Quand on abuse, forcément, vu que c'est une boulimie, ça va avoir des conséquences néfastes sur le corps. Donc, ça va faire grossir, ça va augmenter la résistance à l'insuline, ça va causer toutes sortes de problèmes. Et aussi, vomir, ça cause un gros reflux gastrique, un truc hyper acide dans l'œsophage. Ça attaque l'émail des dents aussi. L'acidité attaque directement les dents. Donc, voilà, il y a plein de problèmes. Mais en tout cas, pour prévenir ça et pour calmer la boulimie vomitive, le mieux, ce serait de manger des glucides à volonté. Après, ces troubles du comportement alimentaire, ça peut mettre beaucoup de temps à partir. Après, ça, c'est une démarche personnelle. Je ne peux pas faire cette démarche à la place des gens. Tout ce que je peux leur dire, c'est mange correctement, ça va aller mieux, mais ça risque de prendre du temps. et ce sera du travail sur soi. Voilà. Alors, en finir, oui, c'est possible. Il y en a qui ont réussi. Allez, courage, c'est possible. Il faut juste bien comprendre que les glucides, c'est nos amis et ce n'est pas nos ennemis. Il n'y a pas de bons et mauvais glucides. Par contre, il y a des bons et des mauvais accompagnants du glucide. Donc, tout ce qui est gâteau gras, chocolat, glace. Vous savez, toutes ces gourmandises qu'on dit sucrées, mais en fait, qui sont méga grasses. Ça, ça ne va pas aider, quoi. Question suivante. Que veut dire HCLF ? Ça veut dire High Carb Low Fat. C'est une approvation anglaise. Et en français, ça veut dire Riche en glucides et pauvre en graisse. Et ça correspond au macronutriments 90-10-10. Ok, j'ai tout traité. C'était sympa. Et je te souhaite une super bonne journée. Si tu veux te faire accompagner dans mon mode de vie, je te propose de rejoindre mon groupe Facebook. Et si tu le rejoins, je répondrai à toutes tes questions. Je te dirai combien à manger de patates, de bananes, ou de tout ce que tu veux, tu vois. Je te calculerai ça pour toi. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao !